Bon, les filles, aujourd'hui, écoutez, j'ai vraiment besoin de vous, j'ai absolument besoin que vous me rassuriez et que vous me confirmiez que vos enfants, ils vous ressemblent. Parce que voilà, après m'être pris la tête avec la directrice de l'école la semaine dernière, là, je me suis pris le chou avec une maman à ce sujet, donc je vous explique le problème. Hier, alors, ce qui s'est passé, c'est que, bon, tous les parents étaient venus récupérer leurs enfants, et en fait, à 17h30, il ne me restait qu'un seul gamin, à savoir Théophile, qui a un gamin vraiment qui est trop mignon, de la petite section, vraiment, il est trop beau, il a des yeux verts, enfin, vraiment, il est trop joli. Et là, il y a une femme qui arrive comme ça, toute essoufflée, et qui me dit, oui, bonjour, madame, je viens récupérer mon fils. Et là, elle regarde Théophile. Sauf que la femme, elle avait une tête, s'il te plaît, mais vraiment, une tête laide, quoi, laide, elle était vilaine, vilaine, vilaine. Et du coup, je fais, votre fils ? Non, je crois pas, non. Elle me dit, pardon ? Je dis, ben, non, excusez-moi, madame, il n'y a pas besoin d'être inspecteur Colombo pour le voir, vous avez vu votre tête, vous avez vu la tête de Théophile ? Je crois pas que, non, vous soyez sa mère. Elle me dit, mais enfin, comment vous permettez de me juger ? Non, 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 je dis, madame, je vous juge. Je ne vous juge pas. Moi aussi, si j'étais laide comme vous, bien évidemment que j'aurais envie de kidnapper un gamin trop mignon, tout ça pour éviter que la malédiction de la laideur se perpétue dans ma famille. Je dis, mais sauf que si vous étiez la mère de Théophile, la vraie mère, j'entends, vous n'aimeriez pas que je laisse partir comme ça avec une femme aussi laide que vous ? Je dis, surtout, j'ai dit, surtout que qui me dit qu'en plus d'être laide comme ça, vous n'êtes pas en plus psychopathe ? La femme me dit, non, mais c'est vous la psychopathe ? J'ai dit, bon, écoutez, on arrête de discuter, moi, je ne vous laisse pas partir avec lui. Ou alors, si vous voulez, à la rigueur, on fait un test de paternité et puis c'est les autorités compétentes qui décideront. Et donc là, du coup, ce que je fais normal, je prends un coton-tiche et tu vois, j'y enfonde dans la bouche, tu vois, pour lui prendre des cellules de la bouche normale. Et la femme, elle me dit, oui, je vais appeler la police. Enfin, elle me dit, oui, on fait un police. Et tellement elle était hystérique, à la fin, je n'ai pas eu d'autre choix que de lui faire un pouce indien, tu vois, pour que... Voilà. Et donc là, elle s'est calmée. Elle s'est bien calmée. Je pense qu'elle est calmée jusqu'à demain. Et du coup, ça vous laisse le temps de réfléchir à ma question. Est-ce que, oui ou non, il se peut qu'un enfant ressemble aussi peu à ses parents ? Voilà.